Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est La Haute est tout, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 avec une classe que vous devez essayer, une classe qui 2 shots sur Call of Duty Black Ops 3 Ouais, j'en ai rien à foutre, y'a tellement des VMP, y'a tellement des coups d'attirapide, y'a tellement des classes de putes que je vais vous proposer les meilleures classes, donc là c'est la Sheiva, prochainement ça sera l'ICR Je vous ai pas proposé le meilleur gameplay à la Sheiva parce que je la garde pour d'autres sujets mais vous inquiétez pas, le gameplay il en vaut quand même la peine Aujourd'hui donc on se retrouve avec une classe Sheiva, Vizerello, Tire Rapide, Cro-Calibre et Cross alors vous allez me dire, oh la combinaison de fils de pute, ouais, ouais parce qu'avec toutes les VMP Tire Rapide qu'il y a en ce moment, toutes les classes de Trouduc qui existent maintenant sur Call of Duty Black Ops 3, je vais quand même vous proposer la meilleure Gros, attends tu m'as pris pour qui ? Gros, gros, hein, on est bien d'accord ? Je vais te proposer la meilleure des classes à la Sheiva Donc il faut également surcadençage, pillard, masque tactique, blablabla, blablabla, vous avez de l'habitude le petit C4 qui fait énormément plaisir Après, bien évidemment, pourquoi je mets le Tire Rapide ? Pour la simple et bonne raison qu'au corps à corps, avec une VMP, déjà que c'est hyper compliqué une Sheiva mais il vous faut un Tire Rapide pour essayer de rivaliser un minimum Je dis vraiment un minimum parce que VMP Tire Rapide au corps à corps, avec une Sheiva, s'il a le premier shoot, vous êtes mort Je vous le dis tout de suite, vous êtes mort Donc il faut que vous ayez les accessoires qui sont optimisés pour rivaliser face à ce genre de personnes, tout simplement Après, la nucléaire est assez compliquée si forcément vous n'arrivez pas à gérer l'arme, etc Si vous arrivez à gérer, je pense qu'après, allez, je pense qu'après 5 ou 6 games, vous allez vraiment bien, bien maîtriser cette arme Il faut quand même temporiser plus avec cette arme qu'autre chose C'est pas vraiment une arme où tu vas dire, ouais, je vais rusher à fond, je vais aller défoncer des mecs à la Kuda, des mecs à la Weevil, etc C'est vrai, c'est plutôt une arme de temporisation plus qu'autre chose, que ce soit toutes les armes à rafales Même la FAL, bon, quoique la FAL de MW2, j'allais dire Oh là, putain, l'insulte L'arme de BO2 Tout simplement, c'est vrai qu'il y avait une cadence de tir plus impressionnante que la Sheiva Mais on va dire que l'arme est tout aussi intéressante Tu peux vraiment one shot carrément dans la tête Ce qui est à peu près normal en mettant gros calibre et tout Et il y a franchement moyen de faire de gros gros trucs avec cette arme En solo, j'ai pu vous sortir un bon petit gameplay, comme je vous ai dit Un bon petit gameplay qui va sortir Également à l'ICR À l'ICR, j'ai également un super gameplay à vous proposer Cette fois-ci, ça sera un groupe de deux plus qu'autre chose Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu Donc n'hésite pas à péter cette barre de likes 500 likes minimum Ça me fera extrêmement plaisir Des fois, des fois, d'accord La dernière fois, on va y arriver La dernière fois où vous avez défoncé mon nombre de likes Mon record de likes Ça m'a fait extrêmement plaisir Donc moi, je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à partager partout Blablabla Ciao